Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai absolument dévoré, que j'ai adoré qui est aussi beau, aussi émouvant que dur par moment c'est une histoire vraie qu'on connait assez peu finalement qui fait partie de l'histoire du Japon et de la Corée c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques temps une amie qui avait lu ce livre et qui l'avait beaucoup aimé et franchement je tiens à la remercier vraiment de ce beau cadeau parce que ça a été une lecture vraiment, vous savez ça fait partie de ces livres dont on sait qu'on se souviendra alors ça s'appelle Fille de la mer de Marilyn Bracht, c'est sorti en poche chez Pocket donc en fait c'est l'histoire d'une toute jeune fille en 1943, Anna qui vit sur une île de Corée donc la Corée à l'époque est sous occupation japonaise et la particularité d'Anna c'est que c'est ce qu'on appelle une aenyeo l'aenyeo c'est une femme qui plonge en mer sans équipement aucun pour aller pêcher, nourrir sa famille et revendre donc à la population le fruit de sa pêche c'est des traditions vraiment familiales, on devient aenyeo, de mère en fille et voilà, c'est un métier qui est assez étonnant pour l'époque puisque en fait ça donne un certain statut à la femme la femme est libre déjà d'exercer un métier et de subvenir à sa famille et donc ça fait d'elle des femmes très indépendantes pour l'époque donc Anna, elle est née d'une famille il y a également une petite soeur qui s'appelle Amy qui elle n'est pas en âge encore pour l'instant d'aller pêcher avec sa mère et sa soeur et un jour en sortant de l'eau Anna voit un soldat japonais s'approcher dangereusement du bord de la mer où se trouve sa petite soeur Amy et pour la protéger, elle va cacher Amy et se faire enlever par ce soldat japonais et ainsi commence l'horreur de la vie d'Anna c'est vraiment une vie de souffrance et en même temps une vie de courage absolu ce qui est vraiment émouvant dans le parcours de cette jeune fille ça va être son moral d'acier son envie de s'en sortir son optimisme, son courage à toute épreuve parce qu'après un voyage assez compliqué Anna va vivre ce que beaucoup de femmes à l'époque vivent elle va devenir ce qu'on appelle une femme de réconfort en Manchurie où se trouve également l'armée japonaise et là donc elle va servir donc la femme de réconfort le nom porte bien son nom c'est ni plus ni moins qu'une femme qui va être là pour assouvir les besoins des soldats de l'armée japonaise donc voilà donc sa vie va être déjà elle est arrachée à sa famille donc c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour elle et en plus vous imaginez le quotidien de la femme de réconfort ce qui est assez beau dans ce livre c'est que ça nous raconte à la fois la vie d'Anna après son enlèvement mais également la vie d'Emily 60 ans plus tard Emily décide de partir à la recherche de sa soeur de savoir ce qu'elle est devenue à l'époque de nombreux Coréens se lancent à la recherche de leur famille disparue de ces jeunes filles et donc on va suivre à la fois l'horreur de la vie d'Anna et en même temps l'espérance d'Emily de découvrir ce qui est arrivé à sa soeur j'ai trouvé ce roman il est fort évidemment de par l'histoire qu'il raconte mais également l'écriture on alterne entre la vision d'Anna et la vision d'Emily c'est extrêmement extrêmement bien ficelé et puis on a l'impression de vivre nous-mêmes comme les Aone Aenyo pardon ces plongeuses c'est à dire que on plonge dans un chapitre où Anna vit l'horreur de l'emprise de l'armée japonaise et puis on remonte à la surface et on reprend un petit peu d'oxygène avec un chapitre où Amy se bat pour retrouver sa soeur et comme ça on plonge et on revient à la surface on respire c'est enfin voilà pendant tout ce temps pendant tout ce temps de lecture j'ai pensé à ça j'ai pensé à ces femmes plongeuses et moi-même j'ai essayé des fois de reprendre mon souffle donc voilà c'est un roman qui est extrêmement puissant que je vous recommande vivement parce que ben voilà c'est une histoire vraie une histoire qu'on connait peu de l'histoire du Japon et de la Corée et donc c'est extrêmement intéressant voilà donc Fille de la Mer je vous le remonte aux éditions Pocket écrits par Marilyn Bracht et je vous souhaite un très beau moment de lecture je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt